Cette exposition est née de la rencontre entre Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et Samsung Electronique France. Nous avions envie de partager notre savoir et de donner à voir les œuvres. Quant à la société Samsung, elle a pu nous apporter les ressources technologiques à la disposition de ce beau projet pédagogique. En fait, Samsung s'inscrit dans une volonté de partenariat depuis maintenant une dizaine d'années dans le domaine de l'art et de la culture. Et c'est comme ça que petit à petit, depuis le mois de février, on travaille sur ce projet, sur cette idée, pour aujourd'hui arriver en septembre à l'ouverture au grand public de cette manifestation. Les moyens de vidéos numériques et aussi de projections avec les écrans LED permettent de bien voir les œuvres et en particulier les gros plans. Ça permet aussi d'aller parfois plus loin en utilisant les effets spéciaux. La volonté, encore une fois, c'est une volonté pédagogique. C'est une volonté de permettre à quelqu'un qui n'est pas érudit dans l'art ou dans la peinture de découvrir différemment toutes ces œuvres pour ensuite tout simplement apprendre et les aimer et leur donner envie de découvrir les originaux. Alors on a utilisé toute la palette graphique pour parler de la palette des peintres. Tous les effets spéciaux qui pouvaient apporter justement un éclairage différent sur les œuvres ont été mis à contribution pour permettre aux visiteurs d'apprendre pendant sa visite et puis de réutiliser surtout ses connaissances par la suite. Donc vous avez par exemple des déformations ou des variations sur l'éclairage des œuvres qui sont permises par la vidéo numérique ou encore des images en très très gros plan qui viennent d'une captation numérique des tableaux qui permettent de s'approcher au plus près des toiles et donc de les voir d'une manière vraiment différente de lorsqu'elles sont accrochées sur les cimestres d'un musée. Ça permet aussi d'évoquer une œuvre qui n'est pas là. C'est soit qu'elle a été détruite, soit qu'elle ne peut pas voyager pour des raisons de coût ou voire même de conservation. Et donc ça permet parfois d'évoquer cet original à défaut de le remplacer. Et peut-être qu'à l'avenir, ce type de médias permettra d'y pallier. L'autre chose qui est plutôt agréable pour nous, c'est qu'une exposition, ça a une durée de vie très limitée. Et tout ce contenu, en fait, pour avoir une seconde vie dans l'avenir, c'est un travail qui est relativement pérenne, bien qu'il soit virtuel. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités. On va déjà commencer par, je dirais, garder, offrir cette expérience à nos consommateurs puisqu'on a lancé un portail d'applications, des applications qui sont disponibles sur nos écrans dits connectés. Et donc le consommateur aura le loisir de télécharger une application. Il pourra redécouvrir toute cette vidéo directement sur son téléviseur. C'est quelque chose de complètement nouveau. On va déjà voir un petit peu quel est le retour du public sur cette expérience. Et il est évident que si ça fonctionne bien, ça nous donnera envie d'aller peut-être un peu plus loin ou d'envisager des partenariats différents, voire plus élaborés avec le petit balai.